Ah tiens, salut ! T'es pas le mec qui aime les Walters, toi ? Bonjour, monsieur Herzat. Oui, c'est moi qui aime bien les Walters, oui. Mais j'ai un truc pour toi, figure-toi. Pour moi ? Ah. Vous portez bien votre nom, monsieur Herzat ? C'est gentil, mais je passe. C'est un manurin. Allez, ok. Allons-y, je vois. Non. Pou-pou-ping ! C'est littéralement bon. C'est chiant. Non, bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, petit bijou. Et nous allons en voir non pas un, mais deux. Aujourd'hui, nous allons voir un de mes flingues préférées, mais pas un de mes flingues préférées, parce que c'est pas tout à fait ça quand même. Le Walter Pépé de chez Manurin. Si vous êtes gentil, il y en aura un deuxième. Je sais que vous êtes gentil. Alors quand même, un petit mot vite fait sur Manurin. Même si franchement, je me doute bien que 90% d'entre vous connaissent Manurin, parce que tout le monde connaît Manurin. Putain, en France, tout le monde connaît Manurin. Manurin, c'était une boîte française, donc, Cocorico. Entrer au paradis des légendes, parce que généralement pour rentrer au paradis, il faut mourir, grâce à une série de revolvers d'excellentissime fabrication, un peu trop, même on en reparlera quand on les testera, parce que oui, on les testera. Ces revolvers ayant quasiment tous servi dans les rangs de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dans le force de l'ordre en général en tout cas, parmi lesquels vous le connaissez forcément, grâce à un magnifique film d'Olivier Marshall qui donne envie de se pendre globalement dans la seconde, MR73. Fondé en 1919, Manurin ne supportera pas la colossale odeur de foutre dégagée par l'éminence des années 2020 et coula en 2018. C'est pas de boulot. Petit temps, je partais trop tôt. Ah, faut jeter des choses ? J'ai pas de fleurs. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons tester non pas une, mais deux rangs. Deux fois plus de pénétration pour deux fois plus de plaisir. Des ogives. Pénétration des ogives. Alors, on commence dans la joie et la bonne humour par le Walter Pépé Manurin, qui est une fabrication sous licence, donc absolument identique du Walter Pépé, mais en vanne de l'air. Ça va s'en dire. Avec un décoque, qui est assez marrant d'ailleurs. Allons-y mon kiki. Et bien, ça commence super bien. Petit fail, ouais, petit fail pour chambrer. Alors aujourd'hui, je tire de la Winchester Super Speed Target. Ta merde ! Come in ! individuals est et loud ils 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 ont ils 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 Ah ouais, il y a un ou deux flyers quand même, hein ? Bon, comme je l'ai dit, j'en dis pas plus sur le Walter, le vrai Walter, puisqu'on en reparlera quand je le testerai, le vrai. Attendez, on va se refaire quelques cartouches avec le pépé là quand même, parce que c'est un peu la honte, et puis comme c'est probablement un de mes flingues préférées, si ce n'est le préféré, parce que probablement un de mes flingues préférées, ça c'est sûr. Quand même, ça m'en kikine un peu, même si c'est un ersatz. Extrêmement souple, c'est incroyablement fluide. Ah, ça c'est mon doigt qui l'a empêché de cycler, c'est ma manière de le prendre. Oups, le dernier c'est un coup de doigt. Ok, alors, comme quand même, vous êtes très très gentil, nous avions donc le Walter PP. Voici le PPK. Plus court, comme vous pouvez le voir, puisque K ça veut dire courte. Court. Comme vous avez pu le voir, les chargeurs, qui sont des chargeurs de 10, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça c'est un chargeur de 9, je crois que l'autre c'est un chargeur de 10. Ils ont eu le bon goût de faire la vraie version avec talons. Merci. Seigneur, merci. Alors, je n'aime pas tellement le PPK. En vrai, moi mon flingue c'est le PP. J'en suis désolé, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, on va tirer en double action pour commencer, allons-y. Oh, la double action est dure. La double action est super dure, putain. Petit fell pour extract. Petit fell pour extract. Je suis quand même très haut. C'est agréable, ça décolle un petit peu. La prise en main est bonne, même si les plaquettes sont un peu plates, c'est dommage. Il leur manque un tout petit peu de viande, mais l'arme est très très belle. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur, sans déconner. D'ailleurs, on va en refaire. J'ai 10 cartouches à terminer. On va en faire 5 avec chaque PA. Et puis, on va emballer 4, 5. C'est vrai que le poussoir du chargeur n'est pas ce que j'ai connu de meilleur. Parce qu'il est un peu dur à prendre. Moi, je suis obligé de le prendre avec l'ongle, mais il ne se laisse pas tellement faire. Ça, ce n'est pas terrible. Mais sinon, incroyablement souple. Oh là là, c'est incroyable. C'est peut-être même encore plus souple que le vrai Walter. Je ne sais pas comment c'est... C'est glandé. C'est exactement glandé comme un vrai... Alors, non, la tringle est peut-être différente, mais... Non, en dehors de ça, c'est glandé exactement comme un vrai. Allez ! Non, c'était celui-là. Et nous allons la faire façon Tarantino. Au revoir, Shoshana ! Ah ! Ma cible est tombée. Bon, bah c'est bien, je vais pouvoir faire n'importe quoi. C'est tellement drôle de temps en temps de pouvoir faire ça. C'est tellement drôle. Ah ! Bon, c'est pas très bien, mais c'est tellement drôle. Alors, encore un petit truc en passant sur Manurin. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai toujours eu dans l'esprit, je ne sais pas pourquoi, que Manurin, c'était dans le sud de la France. Ce qui est complètement débile, parce que dans Manurin, il y a Rhin. Bon, bref, ne cherchez pas, il ne faut pas me demander d'être intelligent non plus. En fait, je me suis aperçu que, alors, moi qui suis désormais en Alsace, vous le savez tous, et bien en fait, ils étaient basés à Mulhouse, c'est-à-dire à quelques kilomètres de là. Formidable ! 22 000 m² d'entreprise, quand même, Manurin, ça devait être assez colossal, ça a dû laisser de sacré trace, d'ailleurs. Et il paraît qu'on s'y sentait extrêmement bien en tant qu'employé. Qui sait ? Alors voilà, c'est super bien fabriqué, la bakelite, qui est une fausse bakelite, mais peu importe, ça imite bien, c'est bandant, j'adore, les finitions sont magnifiques, les marquages ne sont pas du meilleur effet, mais peu importe, peu importe, ils ont pris le bon talon de chargeur, et surtout, ils ont reproduit deux armes de pure légende que je kiffe, que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore, voilà. Et je ne suis même pas absolument certain de ne pas acheter les deux. Vous savez quoi ? Au bout d'un moment, non, non. Allez, je vous remercie tous d'avoir suivi cet épisode, merci beaucoup. Ça me fait plaisir à mon petit cœur, on a dépassé les 8 000 abonnés maintenant depuis quelques temps, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à tous d'être là, j'en reviens pas, d'être le maire officieux d'une commune de 8 000 habitants. Il va falloir que je commence à penser aux impôts, là, parce que vous faites chier. Allez, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien. Mangez de la viande et buvez du vin. Ciao !